Everest, je ne saurais pas vous l'expliquer Un film, un concert, un théâtre, j'espère que vous pourrez m'éclairer Un jour cet engouement est venu comme un second instinct Le but était peut-être juste de bâtir un truc entre copains Peut-être qu'on devait simplement s'échapper Fuir encore une fois pour enfin s'exprimer Te faire part de nos émotions est devenue une passion Ouais, je crois que c'est pour ça qu'on tente cette furtive évasion Moi c'est François, François Teva Ciao, moi c'est Seb Et on est le groupe Everest Et ça fait quelques temps justement qu'on fait des trucs ensemble Et du coup, Everest c'est quoi ? On nous pose pas mal la question Et c'est vrai que c'est toujours une grosse galère de répondre Ouais, c'est assez compliqué Alors Everest, ça vient déjà du fait qu'on est potes Depuis assez longtemps Et on allait souvent en festival de musique, etc Et puis chaque fois en fait, on regardait l'artiste, le musicien Et puis on voyait que derrière il y avait un écran Alors soit t'avais un GIF animé Donc en boucle toutes les deux secondes Qui procure aucune sensation à part la sensation de répétition Ou soit il était juste pas utilisé Et à chaque fois on se regardait et puis on se disait Ouais mais t'imagines juste ce qu'on ferait si on pouvait l'utiliser Ça genre, on pourrait juste faire des trucs incroyables avec Et c'est là justement où est venue notre idée de mélanger les arts en fait A notre époque, il y a des festivals de musique Des festivals de films, des festivals de danse Et nous ce qu'on essaie de faire C'est justement d'incorporer tous les types d'art qu'il y a dans le monde Et de les mettre dans le show en fait Parce que tout type d'art a son expression Et quand tu fais un mix de tout ça, tu ressens plus On est à l'époque où on utilise des casques à réalité augmentée Justement pour partager le plus d'informations À travers le plus de sens possible Et c'est là où on arrive dans une réalité différente Et où on peut justement voyager dans un monde différent Plus tu éveilles les sens, plus tu as de sensations Et plus tu rentres dans une réalité différente Ce qui est assez fou je trouve C'est que quand on transmet une image Quand on te fait écouter un son Quoi que ce soit Et quand tu es réceptif à quelque chose qui te touche Si tu fermes les yeux en écoutant une musique Tu vas voir des choses Tu vas voir un vijing ou quoi que ce soit Tu vas voir du mouvement Tu vas avoir envie de danser Il y a vraiment beaucoup plus que seulement l'information de base Et justement en fait Avec François ce qui est assez dingue C'est que je vais écouter un de ses sons Je vais avoir une idée Je vais construire quelque chose Avec ma réflexion, mon background Et en fait après je vais pouvoir communiquer avec lui Et lui avec son background Et comment il a créé la musique Il va pouvoir aiguiller en fait cette première idée Cette première communication Et puis on va construire quelque chose de nouveau En chaque communication C'est une sorte de yo-yo Qui améliore à chaque fois les choses en fait C'est ça qui est assez dingue Ouais il y a quelque chose qui nous tient beaucoup à coeur avec Seb C'est de ne pas se restreindre A un seul style Un seul mouvement artistique Il y a quelques siècles de cela On n'avait pas la possibilité de créer tous les sons Qu'on peut créer de nos jours On devait se restreindre à un nombre précis d'instruments Qui forma un orchestre par exemple Si on parle de musique classique Mais maintenant il y a tout qui a changé On a une infinité de sons différents Qu'on peut créer avec les logiciels Et la seule restriction qu'on a c'est notre esprit C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui catégorisent une musique de par son style Ils la mettent dans un panier et puis ils disent j'aime pas ça parce que c'est ce style Et au fond s'ils écoutaient vraiment la musique Et ils ne la jugeraient pas au premier abord Peut-être qu'ils changeraient d'avis Après c'est normal qu'on ait des préférences C'est ça qui crée l'identité d'un artiste Par exemple nous on a plus d'affinités avec le funk, la disco, la drum and bass, la dubstep, le jazz Le classique, le romantisme et j'en passe Mais dans nos démarches on restera toujours des explorateurs, des voyageurs On regardera toujours plus loin et voir s'il y a quelque chose d'autre qui nous intéresse Sous-titrage ST' 501